Qu'est-ce que c'est que l'insoumission, ce défi, ce slogan politique aussi, cette si belle posture qui consiste à désobéir et à faire le pari de la liberté ? C'est un mot héroïque, insoumis, que convoque, vous aurez remarqué, les plus grands poètes, et j'aurais voulu m'en remettre à quelques-uns, de Victor Hugo à Mahmoud Darwish, en passant par André Gilles, si souvent cité, vous vous souvenez forcément de ces phrases, comment les oublier ? Le monde ne sera sauvé s'il peut l'être que par des insoumis. Sans eux, c'est un effet de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous aimons, et qui donnait à notre présence sur Terre une justification secrète. Ils sont, ces insoumis, le sel de la Terre et les responsables de Dieu. Insoumis, insoumis, mais qu'est-ce que c'est que d'être insoumis ? Ce mot que l'on brandit, non sans fierté, mais qui, pris dans sa plus littérale définition, relève soit de la naïveté, soit de l'aveuglement, parce que l'on sait que l'on est toutes et tous soumis à des logiques de domination. Insoumis, oui, mais dès lors qu'on a compris qu'il s'agissait d'un combat permanent, pour ne pas dire d'une utopie, l'insoumission, en réalité, c'est seulement la prise de conscience de son irréfutable soumission, et la volonté, c'est déjà pas mal, de la remettre en question. Bonjour à tous, et bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui, est-il un insoumis ? Lui qui, dans ses romans, décrit sans détour les injustices et les violences du monde qui l'entoure. Il est l'un des grands noms du polar français, qu'il a sorti de ses carcans intimes et tricolores. Après Outou, Zoulou, Mapuche ou Condor, il publie, pourvu que ça brûle, un livre aux accents très autobiographique, où il revient sur tous les voyages qui ont fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui. Bonjour Caril Ferret. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est quoi l'insoumission pour vous ? Pour moi, ce serait d'être libre de ses désirs. À partir de là, que ce soit à travers le travail, l'amour, le sexe, si on est libre de ses désirs, on est le roi du monde un peu. Et c'est possible ? C'est le cas ? C'est un choix qu'on fait. Ce serait un combat si on n'était pas sûr de ça. Mais à partir du moment où on est sûr de nos désirs, on les suit. Et dans le monde politique, il y en a encore aujourd'hui de l'insoumission ? Il y a eu Mandela, il y a eu des choses comme ça. J'espère qu'il y a un ou une femme, encore mieux, une femme noire par exemple. Ce serait bien. Moi, j'ai plutôt pour les minorités. En littérature, Caril Ferret, ça voudrait dire quoi être insoumis ? En littérature, je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. À partir du moment où on écrit, on est libre. Donc on n'est plus soumis au monde. Parce que le temps de l'écriture est complètement rétracté. C'est un autre temps en fait. Et par exemple, dans vos livres précisément, comment est-ce que ça se représente ? Comment ça s'incarne ? C'est les soucis des autres en fait. Parce que l'insoumission, c'est une chose qui nous regarde au premier chef. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les autres. Et moi, c'est le regard sur les autres qui m'intéresse. Et tout ce qui est les souffrances des autres, souvent c'est des gens qui sont opprimés. Donc entre l'insoumission et l'oppression, là, il y a un grand écart. Et c'est ce grand écart qui m'intéresse. Mes livres, dorénavant, seraient politiques. Tendance, pas de quartier. C'est ce que vous écrivez, page 85 de votre nouveau livre, Pourvu que ça brûle. En quoi écrire pour vous, car il ferait, c'est aujourd'hui, dorénavant, un geste politique ? Ça veut dire quoi ? Je me suis rendu compte avec le temps que tout était politique en fait. Au départ, quand on est adolescent, on est un peu plus sur soi-même, ce qui est un peu normal. Mais encore une fois, la essence de politique, c'est la police, de vivre ensemble dans la ville, et ce qui m'intéresse, moi, je pense que tout est politique. La façon dont on aime les gens est politique. Est-ce qu'on est plus pour soi ou plus pour les autres ? Moi, je décline tout comme ça. Et pour autant, ça ne l'a pas toujours été, puisque vous dites dorénavant, quand est-ce que ça l'est devenu ? Quand est-ce que ça s'est imposé à vous, la nécessité d'écrire, en fait, le monde tel que vous le voyez ? En fait, comme je n'ai pas fait d'études, quand on est autodidacte, c'est un choix qu'on fait, ou la vie fait pour nous. Et moi, j'avance par choc. Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Ça a été valable en musique, les premiers chocs, avec les clashs, ou des choses comme ça. Et en politique, ça a été en lisant une bio de Che Guevara. Après, je ne fais pas d'idéologie, il avait aussi des défauts. Mais quand on voit que son bourreau, c'était un ancien SS, Klaus Barbie, en fait, qui était le conseiller de Barrientos, quand on est face à des choses comme ça, je dis, attends, ce n'est pas possible. Klaus Barbie, le tortionnaire de Jean Moulin, se retrouve à bosser pour la CIA, entre un camp de Che Guevara. Je dis, ah non, ce n'est pas possible. Là, je suis allé pendant trois jours. Et après, je suis devenu... Alors là, tout était politique. En fait, je me suis rendu compte que tout était lié. Et avant, vous écriviez quel genre d'histoire ? J'écrivais déjà des histoires d'amour qui finissaient mal. Ce n'est pas très original. C'était un signe, car il me paraît, si ça se trouve. Vous écrivez qu'il n'y a pas besoin de vivre des choses tragiques pour écrire des histoires, qu'il suffit de quelques sentiments inflammables. Ça veut dire quoi, les sentiments inflammables ? C'est ce qu'on ressent, en fait. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille super. Je n'ai pas été violé par mon grand-père, au genre d'horreur. Mais c'est ce qu'on ressent, en fait. Et encore une fois, c'est des trucs de choc, en fait. Un truc qui brûle. Voilà, tout ce que j'aime, c'est incandescent, en fait. Que ce soit Brel sur scène. Quand j'ai vu Brel sur scène, la première fois, enfin, la télé, évidemment, je dis, ah, ce n'est pas possible. Alors ça, ça brûle. Ça, c'est du pur punk, en fait. Et ça, ça se décline en tout. En philosophie, du coup, c'est Nietzsche. Ce n'est pas Platon, quoi. Il est trop plat, Platon. Nietzsche, au moins, ça défonce, quoi. Et pourquoi vous écrivez, en fait, pour retrouver ça ? Pour trouver aussi des sentiments inflammables ? Oui, sans doute, oui. Mais c'est dans mon tempérament. Enfin, on a chacun notre tempérament. Le mien, il est plutôt bréliens, oklachiens, enfin, comme on veut, quoi. Mais moi, je suis vraiment dans la... Quand on voit une peinture, c'est ce qu'on ressent, en fait, qui compte, quoi, en fait. Et moi, j'ai vraiment dans le ressenti ou dans l'émotion, en tout cas. Vous vous souvenez de pourquoi vous avez commencé à écrire ? Parce que je m'ennuyais terriblement à l'école. C'est une bonne raison, ça. Oui. Et j'ai fait ou... C'était ou de la guitare électrique ou l'écriture. Et puis, malheureusement, la guitare, j'ai vu très vite que j'étais pas bon du tout et que j'étais un peu moins mauvais en écriture. Et surtout, ce désir de raconter des histoires, la première fois que j'ai écrit, j'avais 15 ou 16 ans, en fait. J'ai écrit à un pote et j'ai écrit quasiment 4 heures de suite. Je savais même pas qu'on pouvait écrire 4 heures de suite et j'ai l'impression que c'était passé 5 minutes. J'ai dit, mais c'est quoi ce temps fou, en fait ? Alors là, pour le coup, c'est un temps qui brûle. C'est encore le cas aujourd'hui ? Ah oui, 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 complètement. Tant pourvu que ça brûle, vous dites que vous n'aviez pas le choix, en fait, que c'était vivre libre ou mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben... C'est un peu les trucs de punk, en fait. C'est plutôt punk rock, hein ? C'était les bérouilles noires et tout. Vivre ou mourir, c'était une chanson. Mais ça se décline sur les Indiens d'Amérique. Je suis plutôt Sitting Bull que le capitaine qui est en train de péter ses faillots sur son chariot, quoi. Mais en quoi écrire, ça fait de vous un homme libre, car il ferait ? Mais parce que quand on écrit, on est le droit du monde. On peut résoudre des injustices, que ce soit politiques ou autres, mais on peut aimer qui on veut. On crée une héroïne, puis quand on reste 4 ans sur un livre, au bout d'un moment, on la connaît. Moi, je rêvais même de Gianna, dans ma poutchée, je rêvais d'elle. Et j'étais amoureux d'elle, dans mes rêves, mais je me réveille le matin avec ce sentiment fou, amoureux. C'est quand même dingue. On peut se créer soi-même des personnages comme s'ils existaient. On est complètement... Enfin, là, c'est la liberté totale, quoi. C'était ça, le lieu de l'insoumission ? Alors, c'est la fiction ? En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet de rester insoumis. Celle qui est insoumise dans cette émission, vous la connaissez peut-être, car il ferait, c'est la culture et son actualité. Rebelle comme pas d'eux. Que se passe-t-il donc, aujourd'hui, mardi 17 janvier ? Omar Sy Alpin, l'acteur, personnalité préférée des Français, le président de la 20e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui s'ouvre aujourd'hui dans la station Iséroise. Jusqu'au 22 janvier, comédies populaires et futurs blockbusters prennent de la hauteur au programme notamment Redding, le nouveau Danny Boone en ouverture, sous le même toit de Dominique Faroudia en compétition. Pierre Richard en a invité le dixième anniversaire du Jamel Comedy Club en pisse. Regarde, j'ai gagné ce mot-là ! Princess Smarty Parents, written by Babette Cole. Dernière heure de Cole, l'auteur et illustratrice britannique Babette Cole s'est éteinte dimanche, elle avait 67 ans, signataire de près de 150 ouvrages pour la jeunesse. Elle avait commencé sa carrière en 1977 après son diplôme de Canterbury College of Art. Mais c'est neuf ans plus tard, en 86, qu'elle rencontre le succès grâce à son personnage de princesse fine mouche, héroïne anticonformiste qui préfère élever des monstres et flâner plutôt que de porter des jolies robes et se chercher un prince. Ma vie, quoi. Vous l'avez reconnu ? Non, petits indices, c'est le roi de la funk et des chapeaux extravagants. Jamiroquai est de retour, soit six ans après Rock Dust Light Star, son dernier album en date, La Clique de JK, vient de poster une courte vidéo en ligne pour annoncer la sortie prochaine d'un nouvel opus. Ambiance futuriste et couvre-chef à l'aide, le groupe culte des pistes de danse des années 90 a décidé de faire dans le funk du turpu Let's Dance ! Barnum arrête son cirque après 146 ans d'existence. Le cirque américain Barnum autoproclamé plus grand spectacle du monde vient d'annoncer sa fermeture pour mai 2017 en cause des problèmes financiers causés par le déclin de la vente de tickets depuis que l'institution a été forcée par les défenseurs des animaux de retirer son numéro d'éléphant qui constituait le clou de son spectacle. Quel cirque et quel dommage ! Caril Ferret invité de Boomerang ce matin. Caril, vous êtes très prolixe pour ne pas dire bavard. C'est le moment de vous engager sur l'actualité de la culture. Qu'est-ce qui retient votre attention ? Est-ce que c'est ce cirque mythique ? Est-ce que c'est une auteur pour enfants ? Est-ce que c'est le rire avec Omar Sy et le festival de comédie de l'Alpe d'Huez ou alors peut-être jamais Aroquai ? Moi, je suis plutôt rock au niveau... Enfin, j'aime beaucoup le funk. J'adore danser. Donc, le funk, j'adore. Le cirque, pour moi, ça m'appelle le Sitting Bull, en fait. Le chef indien que Buffalo Bill, le tueur de bison, le mec qui a participé à l'extermination à la fois des bisons et donc du garde-manger des Indiens, les a invités à faire une tournée en Europe, à faire les clowns, en fait. L'Indien, la moitié sont morts de maladies, etc. Je trouve ça dramatique, en fait. Quand un peuple disparaît, c'est comme une espèce animale aussi. Bon, on va dire les mammifères, je suis quand même bon quand les moustiques disparaissent, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, c'est une façon de penser quand des gens disparaissent. Une tribu, par exemple, enfin, qu'on appelle une tribu. C'est une façon de penser le monde qui disparaît et ça, ça me touche méchamment. On le sent, le sentiment incandescent. Pourvu que ça brûle, votre nouveau livre apparu il y a quelques semaines et c'est pas un polar. Dites-moi s'il me trompe, mais revenir sur votre parcours, vous l'aviez déjà fait, en fait. Je vous avais d'ailleurs reçu sur une autre chaîne de radio pour parler de ce texte qui s'appelait Comment devenir écrivain quand on vient de la plouquerie internationale. Deux livres là-dessus, sur vous, sur vous en tant qu'écrivain. Ça ne peut pas être innocent, c'est forcément coupable. Ça témoigne de quoi ? En fait, ça me fait rigoler. Moi, je viens de la campagne de mon fort sur me, donc tout est dit déjà. Et le premier, c'était effectivement en connaissant personne absolument comment arriver chez Gallimard au festival de Cannes en venant de la plouquerie, la grande plouquerie internationale. Quand même. J'y tiens. C'est un parcours du combattant qui était tellement... Moi, j'ai une chance folle dans la vie et j'ai eu tellement de galères que ça en est devenu comique. Donc, c'était un voyage tragi-comique. Et romanesque aussi. Ça devient carrément romanesque. Et pour Vexabri, sur le dernier, ce n'était pas tant sur le monde des éditions que sur l'écriture même et ce qui meut les auteurs. Et j'espère que ça se lit comme un roman. C'est le cas, effectivement. Mais ce qui est intéressant quand même, et justement, c'est que vos polars, vos romans, ils résistent à l'intime et à l'écriture de soi en s'ouvrant sur l'ailleurs, sur l'étranger, sur les autres. C'est comme si vous développiez en fait une seconde veine dans votre travail qui serait beaucoup plus auto-fictionnelle, là, justement. Parce qu'il y a un décage total entre mes livres qui sont quand même violents, voire certains ultra-violents. Enfin, les polars, on va dire, quoi. Et puis ma vie, par ailleurs, qui est plutôt joyeuse. Mais il y a vraiment un grand écart entre les deux. Mais c'est cet écart-là, moi, qui m'intéresse, en fait. Alors, dans ce livre, vous revenez sur la jeunesse de certains de vos plus grands livres, comme Condor ou encore Zulu. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est que tous vos personnages, tous les lieux dont vous parlez, vous y avez été. Qu'est-ce qui relève de l'invention dans un livre de Caril Ferret ? Je me suis posé la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... Si on parle de violence, c'est pas des passages gores, ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est que la violence, on la ressente comme un truc qui touche le lecteur. Et pour ça, il faut que le lecteur, il se mette dans la peau des personnages. Et quand on rencontre... Quand on voyage, on rencontre plein de gens qui sont parfois hyper émouvants, comme les grands mails à la place de May, par exemple, en Argentine. Et si le lecteur a réussi à les mettre dans la peau de ces gens-là, du coup, ils vont recevoir les choses de manière beaucoup plus forte que juste la fiction. Donc moi, je me sers de mes rencontres, surtout de mes rencontres, pour prendre un petit peu justement l'essence des gens. Vous allez dire que moi, je pourrais me retrouver dans un de vos livres, par exemple ? Mais tout à fait, Augustin ! Mais alors, quel surnom est-ce que vous me donneriez ? Parce qu'il faut le dire aux auditeurs quand même, vous avez cette manie d'affubler les gens que vous rencontrez de surnoms étranges, éléphants souriants, cheval fougueux, beauté flippée, ourson producteur. Je serais quoi, moi ? Il faut bien connaître les gens. Alors, je ne vous connais pas assez encore, Augustin. Mais il y aura un truc bondissant, sans doute. D'accord, sautillant ou bondissant. Ça vient d'où d'ailleurs cette tradition ? C'est des noms d'Indiens. C'est un petit hommage aux Indiens. Alors, voilà, c'est une boule, taureau assis. Et il ponce en glant. J'ai un copain qui perd d'art, qui fait de la musique. Il ponce en glant. Il y a un peu japonisant aussi, ça lui va bien. Et Joe Stromer, des clashs, que vous connaissez bien, auxquels vous vous rendez hommage dans la jambe gauche de Joe Stromer. Ça serait quoi son petit nom ? Joe Stromer, pour moi, c'est déjà un nom d'Indien, à lui tout seul. Je n'ai pas réfléchi à ça. On les écoute, les clashs, sur votre conseil. C'est vous qui me les avez imposés, en fait, par SMS. Mais dans ce cas-là, moi, je me soumets, volontiers. 1979, London Calling, sur l'album du même nom, vous êtes sur France Inter, avec Caril Ferret. Vous écoutez Boom Hang, mardi, révolution. London Calling, to the faraway towns, now war is declared, and battle calmed down. London Calling, to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London Calling, now don't look to us, phony Beatlemania, has putt'n the dust. London Calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the trunche of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is coiffin, engine's stopped running, but I had no fear, cause London ain't drowning. I live by the river, to the invitation's sold, forget it brother, you keep going alone. London Calling, to the zombies of death, quit holding out, and draw another breath. London Calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London Calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engine's stopped running, the wheat is coiffin, a nuclear error, but I have no fear, cause London ain't drowning. I live by the river. a À 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 Auf Yeah À 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 Sous-titrage ST' 501 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 Abandonnés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501